Bonjour, on va démarrer ce panel. J'ai envie de changer les règles, c'est les panélistes qui vont poser des questions au modérateur. Vous en pensez quoi ? C'est décentralisé. Donc je vous propose de démarrer très classiquement. On fait un petit tour pour savoir qui vous êtes, en quoi les DAO vous intéressent, et si vous avez évidemment un projet DAO, quel est-il ? Louis, tu veux démarrer ? Oui, très bien. Donc moi j'ai commencé à travailler avec Aragon il y a à peu près un an. J'ai rejoint l'association qui était en charge, qui est toujours en charge, du processus de gouvernance d'Aragon et de l'entité légale suisse, et donc d'exécuter sur les décisions de gouvernance. Et on a un programme qui s'appelle FLOC, qui vise à décentraliser le développement d'Aragon, qui est un projet d'ailleurs, je dis Aragon comme si c'était quelque chose que tout le monde connaissait, mais Aragon développe des outils qui permettent de paramétrer et configurer des DAO. C'est un terme un peu fancy pour nous, Aragon, plus concrètement, développer des outils de gestion, de gouvernance, de gestion de fonds et de gestion de projets qui se déploient en ligne et qui sont opérés sur la blockchain. Et donc, voilà, ça fait un an que je travaille avec Aragon, je fais un certain nombre de choses, depuis les opérations, des aspects légaux, etc., un petit peu, pas si intéressant que ça, mais qu'on doit faire forcément, jusqu'à un peu de business développement et surtout du développement de la communauté d'Aragon. Donc voilà pour moi. Bonjour, je m'appelle Adrien Berthoud. Dans une famille, c'est important. Je suis très actif dans des DAO qui tournent sur DAO Stack. Donc si vous n'êtes pas au courant, en gros, les plateformes de DAO les plus connues, c'est Aragon, DAO Stack et Colony. Et donc j'ai commencé sur Genesys DAO, qui était la première DAO lancée sur DAO Stack par DAO Stack eux-mêmes. C'est une community DAO, une sorte de mini-grant DAO. Donc les gens proposent des idées et si les idées passent, en gros, ils reçoivent des fonds pour exécuter leurs idées. Et dernièrement, j'ai rejoint DAO Fest, qui est en fait une DAO qui est dédiée à créer des événements à travers le monde pour promouvoir l'éducation sur le thème des DAO tout simplement. Donc c'est des meet-up pragmatiques, c'est des meet-up à travers le monde qui sont financés à travers DAO Stack. Et à part ça, moi j'organise des meet-up sur le thème des DAO à Barcelone et récemment en Suisse. Et je ne suis pas employé des DAO Stack, je suis un membre actif des DAO. Point final. Moi je m'appelle Julien Boutoulou, je suis développeur, entrepreneur, j'ai monté plusieurs boîtes. Et récemment, l'année dernière, on a monté un fonds d'investissement décentralisé qui s'appelle Stake Capital, qui participe dans la validation sur différents réseaux de staking. Donc l'évolution du Proof of Work qui va bouger sur du Proof of Stake. Donc on participe sur à peu près une quinzaine, une vingtaine de networks. Donc Lifepeer, Loom, Tezos, Cosmos et prochainement, j'espère, Ethereum 2.0. Et en fait, l'idée, c'était de récemment, on a annoncé fin de l'année dernière, c'est un truc qu'on a travaillé depuis à peu près un an, le lancement de la tokenisation du fonds. Donc le lancement de Stake DAO. Et en fait, c'est une DAO qui vous permet de récupérer l'ensemble des fees qu'on récupère sur les réseaux. Donc par exemple, si on charge, quand vous stakez sur un réseau, on charge 1% ou 5% de fees. Tous ces fees-là, on les envoie dans une poule. Et vous, en fonction de combien de tokens, de SET tokens, des Stake Capital tokens que vous avez, vous pouvez claim l'ensemble des fees qui sont récupérés sur le fonds d'investissement. Donc en fait, c'est un fonds d'investissement décentralisé. Stake DAO, via Stake Capital, on investit dans des projets. On finance aussi des entrepreneurs et on participe dans le staking et aussi des produits financiers. Donc on fait tout ce qui est arbitrage, market makers, liquidity providers. Donc c'est surtout dans la finance décentralisée. Je vais aussi faire une présentation de Stake DAO, Stake Capital, juste après. Bonjour, je m'appelle Alex Massmège. Je fais partie de pas mal de DAO, mais je dirais que ma DAO principale, c'est Metacartel. Et donc, on est un fonds décentralisé où on donne des dons, des grants. Donc on n'attend pas de profit pour l'instant pour la couche applicative d'Ethereum. Ça veut dire des espèces de startups sur Ethereum qui construisent des applications, surtout le Web3. Et voilà. Et donc, jusqu'à maintenant, c'était des dons, des grants. Et là, on est en train, petit à petit, de transférer vers un fonds for profit, donc un espèce de VC, un Venture Fund, mais qui va investir de façon décentralisée dans des applications. Et tout le monde peut donner son avis sur quelle startup on va financer. Voilà. Et j'ai d'autres DAO, on peut en parler. Stake DAO aussi. Voilà. J'ai le Julien dans ses aventures. Merci. Donc, oui, il y a Aragon, Colony, Daoustac, mais je pense qu'il y a Moloch aussi qu'on peut citer maintenant avec Metacartel. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais donc, quand on parle de DAO, déjà, vous avez dit plein de mots-clés. Et évidemment, DAO, au cas où ce ne soit pas connu par certaines personnes qui seraient garées ici par hasard, ça veut dire Decentralized Autonomous Organization. Donc, organisation décentralisée autonome. Mais pour parvenir là-dessus, parce que sinon, on pourrait passer le panel sur la définition de ce qu'est une DAO, ce que je vous propose, c'est de revenir sur ce qui parle à tout le monde, c'est-à-dire à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser d'une manière qui est intéressante par rapport aux formes d'organisation qu'on connaît et qu'on maîtrise déjà. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez chacun votre point de vue sur pourquoi utiliser une DAO plutôt qu'autre chose et à quoi ça vous semble vraiment utile aujourd'hui ou dans le futur. Alex, si tu veux démarrer. Alors, c'est facile de faire confiance à 10 personnes ou 15 personnes, mais faire confiance à des énormes nombres de personnes. Si ce n'est pas enregistré de façon transparente dans une technologie comme la blockchain, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, je pense que les DAO, ça permet de coordonner énormément de personnes. Et c'est ça, le fait que tous les membres peuvent le voir de façon transparente, c'est ça le point de vue génial. Ça veut dire que, par exemple, pour un fonds d'investissement, si c'était secret, il y aurait peut-être beaucoup moins de gens. Et c'est pour ça que les VCs, souvent, c'est 10 personnes. Et là, s'il peut y avoir des milliers de personnes et que tout le monde puisse voir et voter, pour moi, c'est ça la valeur ajoutée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la monétisation. Par exemple, pour Wikipédia, je considère ça que c'est un peu comme une DAO. Ça veut dire que tout le monde peut participer à la connaissance globale du monde. C'est une inscrivité en ligne. Mais le problème, c'est que les dons peuvent aller jusqu'à un certain point. Et que dans la société, si on n'a pas d'incitation financière, on ne peut pas faire des énormes projets. Donc pour Wikipédia, ça marche parce que la connaissance, il y a des volontaires, etc. Mais les DAO, ça va permettre, avec les crypto-monnaies, justement, d'inciter les gens à contribuer au savoir. Et du coup, on va pouvoir faire des espèces d'entreprises comme Wikipédia, mais qui font du profit et qui peuvent donner des géants de demain. Justement, c'est un peu une alternative aux GAFA qui peut-être surpasser les GAFA plus tard. Moi, je pense que, comme tu as dit, l'aspect transparent est super important. Et en fait, une DAO, ce que ça permet, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous voulez participer soit dans un fonds d'investissement, soit prendre des parts dans une entreprise, ou même si vous voulez prendre par exemple des parts dans la SNCF à l'heure actuelle qui fait beaucoup d'argent par jour, qu'on perd, il faudrait signer par exemple des documents légals où il faut aller dans ce qu'on appelle un aspect juridique et être dans tout ce qui est signature ou pouvoir avoir un aspect investisseur pour pouvoir participer dans tous ces projets-là, que ce soit des projets financiers ou d'autres projets. Et en fait, une DAO qui fonctionne avec des contrats intelligents, des smart contracts, ça permet de faire participer des gens qu'on ne sait pas forcément quelles sont ces personnes et en fait, ça dépend du nombre de tokens qu'ils ont. Et en fait, ce nombre de tokens-là représente leur fractional ownership du DAO et ils peuvent en fait participer dans des décisions et ces décisions-là en fait, elles sont transparentes parce qu'en fait, elles sont mathématiquement programmables via les smart contracts et ça permet en fait d'avoir tout un panel de fonctionnalités sur, notamment par exemple sur Ethereum où vous pouvez en fait faire une gouvernance et le but en fait de cette gouvernance-là vu que chacun est non plus un stakeholder en ayant des tokens, va aller en fait pour le profit du DAO et en fait, vous pouvez avoir confiance que chacun prendra une décision en fonction de l'avenir du DAO parce que vous n'allez pas vous tirer une balle, les personnes vont pas se tirer une balle dans le pied en ayant en fait des droits de vote ou des droits de pouvoir à l'intérieur du DAO. Pour moi, c'est ça en fait, c'est permis en fait de construire quelque chose. Il peut y avoir comme Alex l'a dit énormément de personnes mais il peut y avoir aussi deux, trois personnes et ça, de pouvoir coordonner ça dans un milieu complètement décentralisé et global sans avoir connaissance des entités qui sont à l'intérieur du DAO c'est assez intéressant. En fait, j'étais en train de réfléchir à quel le workshop d'avant quand on crée notre DAO qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on définit en fait la première chose qu'on fait c'est qui font partie quelle est la mission de la DAO et quelles sont les ressources à manager tout simplement en ce moment les ressources primaires c'est l'argent vu que c'est le plus simple en fait j'ai envie de dire on a créé la première application de blockchain c'était Bitcoin parce que c'est l'application la plus simple finalement qu'on peut trouver donc les DAO c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment je pense c'est trouver des DAO qui managent de l'argent tout simplement donc que ce soit des fonds d'investissement ou des mini-grandes DAO ou des grandes dans le cas de Moloch c'est des grandes DAO c'est pas des mini-grandes c'est vraiment on parle de somme significante et donc ouais donc j'ai envie de dire que c'est vraiment la valeur ajoutée en ce moment en fait pour être dans le présent pas projeté dans le futur si les gens sont pas trop au courant du du mouvement et c'est aussi ce qu'on voit aussi en ce moment je pense c'est 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 l'expérimentation de d'organisations nouvelles en fait on a des organisations déjà nouvelles de flat hiérarchie de plein à la sauce de plein d'organisations différentes dans le monde en réel qui a été fait depuis je sais pas combien 30 années dans le mouvement open source dans le mouvement IT en général et en fait je pense que c'est en train de tout ça c'est en train de shifter dans le monde des DAO aussi que c'est super expérimental sauf que là c'est digitalisé c'est tokenisé on a tout le mouvement tokenomics qui est apporté par blockchain donc on a tout le mouvement incentivisation je sais pas comment dire en français et donc c'est ça qui est la valeur je pense apportée en ce moment Est-ce que tu me rappelais la question ? Ouais vous êtes pas obligés de tous répondre à la queue le le vous ne pas mais la question c'était tiens c'était quoi la question ? La question c'est qu'est-ce qu'une DAO qu'est-ce que ça apporte par rapport à une organisation traditionnelle ? Voilà et pourquoi en utiliser une ? Pourquoi en utiliser une ? Je sais pas dans la salle combien de personnes sont familières avec le XAP de DAO peut-être la main il y a une petite majorité mais pour ceux qui sont pas familiers avec ça c'est quand même un concept assez farfelu c'est un concept assez théorique aussi je pense que c'est un concept qui est venu éclairer un nouveau pan d'organisation notamment avec un cas très concret qui était le cas de Bitcoin une DAO c'est un but c'est un certain nombre de règles d'organisation ça peut être des règles dans le cas de Bitcoin c'est des règles purement économiques donc on contribue à la DAO Bitcoin en fournissant tel type de travail et donc c'est un ensemble d'acteurs qui vont venir selon ces règles de travail contribuer et se faire rétribuer pour avancer vers un but qui est bien défini qui est pas toujours bien défini c'est un peu un débat le but final de Bitcoin mais donc voilà et en fait ça permet puisque ça tourne sur une blockchain c'est opéré sur une blockchain ça permet d'hériter des propriétés de transparence de sécurité et de légitimité de la blockchain puisque la blockchain c'est un outil qui transmet qui permet de donner une confiance donc comme Alex et Julien l'ont dit une confiance entre deux parties sans que forcément il y ait une conscience applicite et donc ça permet de si tu me permets c'est un peu on retombe très vite sur qu'est-ce que c'est quand on essaye de dire à quoi ça sert et toi justement tu fais partie d'Aragon donc c'est sans doute l'environnement dans lequel il y a le plus de projets de DAO qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur des DAO des cas d'usage qui te semblent pertinents et des choses qui servent en utilisant en utilisant une technologie DAO aujourd'hui il n'y a pas de cas d'usage de masse autour d'une DAO donc à part pour le cas de Bitcoin et le cas d'Ethereum par exemple mais ce qui me frappe je vais donner un exemple ou deux très concrets c'est la capacité de ces DAO de transmettre cette propriété de légitimité de confiance de la blockchain et donc typiquement on a des projets par exemple on a un projet qui s'appelle Mellon Protocol qui se sert des organisations en tout cas des outils d'arrogon qui sont tout simplement des outils de gouvernance de vote de gestion de projet etc. qui opèrent sur la blockchain et qui donc enhéritent les propriétés de sécurité et de confiance de la blockchain d'Ethereum et typiquement Mellon Protocol utilise ça pour gérer sa gouvernance voter des prises de décision sur leur protocole les paramètres Mellon Protocol c'est un projet qui crée des outils de gestion de fonds sur la blockchain avec la possibilité de créer des fonds décentralisés et donc ils ont un certain nombre de paramètres financiers et en fait tous ces paramètres ils sont votés à travers un conseil qui s'appelle le Mail-In Council qui utilise les organisations Aragon pour voter de manière transparente et légitime des paramètres et des des changements dans leur protocole dans leur dans leur logiciel voilà donc il y a des élèves comme ça et je peux en donner très rapidement un second petit il y a un réseau social qui s'appelle Reddit et qui aujourd'hui il y a un subreddit qui s'appelle qui est dédié au Ethereum et qui aujourd'hui utilise des donuts qui sont des espèces de points de communautés qu'on gagne en faisant des contributions sur ce Reddit et en se faisant en fait en se faisant upvoter par les autres les autres membres du subreddit et en fait avec ces points on va pouvoir accéder à des badges on va pouvoir acheter des espaces un petit peu de communication de publicité et tout ça pareil c'est mis en place sur une DAO qui permet de tokeniser les points et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup la communauté peut s'auto-gérer et elle-même gérer les règles par lesquelles elle fonctionne donc ça c'est un cas très simple ok alors donc moi ce que je retiens c'est que il y a d'une part la possibilité d'utiliser ces outils pour voter prendre des décisions ensemble à grande échelle et d'autre part il y a une question liée à celle-là qui est celle de l'utilisation des fonds de l'allocation des fonds et les DAO semblent être utilisés en tout cas dans une grande partie pour manager des ressources financières manager des fonds donc il y a une question qui personnellement me hante et je pense que vous devez avoir un point de vue là-dessus c'est est-ce qu'il est plus efficace de gérer des fonds avec une multitude d'acteurs qui prennent partie dans les décisions d'allocation des fonds en d'autres termes est-ce que la décentralisation de ce genre de décision est plus efficace que de faire appel à un petit groupe d'experts qui sont spécialistes et qui prennent comme un fonds de VC des décisions toute la journée là-dessus parce qu'ils ont accumulé de l'expérience et je pense c'est aussi une question qui est importante dans le contexte du peer-to-peer parce que finalement c'est une question qu'on se pose ici à savoir est-ce qu'on peut mobiliser de l'intelligence collective de telle manière qu'on aboutisse à des résultats supérieurs à ce que peuvent faire des gens qui sont élus par exemple ou des commissions c'est la même chose que ce qu'on voyait avec la convention sur le climat où on a de la démocratie directe et des gens qui sont tirés au sort pour prendre des décisions sur le climat ou prendre des propositions de mesure donc qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire sur ce qu'on sait en fait sur l'efficacité des décisions qui sont prises collectivement est-ce que c'est encore un espoir ou est-ce qu'on a déjà des premiers résultats qui nous font penser que ça peut être au moins aussi efficace que des équipes de spécialistes en petit nombre je ne sais pas qui veut répondre à ça en fait moi j'ai envie de dire qu'il faut arrêter de croire que les DAO c'est magique parce que chaque DAO peut choisir son modèle de gouvernance à sa sauce j'ai envie de dire et donc c'est ça qui va créer quelque chose qui marche ou pas donc comme n'importe quelle organisation non hiérarchique non digitalisée j'ai envie de dire peut marcher parce qu'il y a un facilitateur qui est très bon et qui va réussir à trouver un consensus rapidement si ce facilitateur il disparaît peut-être que ça ne va pas marcher du tout tout va s'effronder et je pense que c'est pour simplifier le problème c'est pour dire que les DAO c'est un peu pareil chaque DAO peut implémenter un modèle de gouvernance différent et selon ce modèle de gouvernance et les membres de la DAO c'est ça qui va faire que ça va marcher ou pas en fait enfin c'est mon j'ai envie de dire c'est mon opinion c'est pas c'est pas absolu moi je pense que c'est vraiment magique le DAO c'est vraiment c'est un truc révolutionnaire dans le sens où forcément que ça soit bien monté mais tout est mathématiquement programmable c'est à dire qu'en fait toute décision qui peut être prise par la DAO ou des votes il n'y a aucune façon de tricher donc en fait l'ensemble des décisions vu que ça réside sur la blockchain et vu que c'est programmé dans des formules mathématiques dans des contrats qui sont on-chain ça ne peut pas être changé donc déjà de là on part d'un principe c'est pas comme dans une entreprise une DAO c'est complètement simple une DAO c'est une organisation comme on l'a dit elle est décentralisée parce qu'en fait chacun dans le monde entier peut avoir des participations en cliquant sur un bouton en achetant des tokens et avoir des participations à la DAO et ensuite peut décider en fonction de son pouvoir de vote le futur de la DAO l'autre point c'est magique parce que oui ça permet en fait de transparentement savoir ce qui se passe toutes les décisions mathématiques toutes les différentes moyens de gouvernance par contre ça peut être aussi il faut savoir en fait quelle est l'intention des gens qui sont dans la DAO ils peuvent très bien prendre la DAO peut très bien évoluer dans un truc qui soit peut-être dangereux parce qu'en fait ils veulent capturer énormément je sais pas si c'est un fonds d'investissement ils veulent capturer et devenir extrêmement gros mais ça en fait c'est un peu dans la définition d'un fonds d'investissement ils veulent devenir extrêmement gros donc après ce que je veux dire en fait c'est que pour moi c'est magique ça dépend comment c'est construit ça dépend comment s'amélementer mais sinon ça réside vraiment sur un système de blockchain et il l'a dit tout à l'heure les deux plus grosses DAO à l'heure actuelle c'est Bitcoin Ethereum c'est des DAO en fonction du pouvoir avec les miners les mineurs qui minent les transactions à l'heure actuelle qui maintenant on va évoluer sur le proof of stake donc on va évoluer en fonction du nombre de personnes en combien de tokens et qui prennent des décisions sur le futur d'Ethereum 2.0 par exemple on va se démoner les DAO c'est magique parce que pour répondre à la question de Philippe sur la sagesse des foules contre un petit groupe d'experts la magie du peer-to-peer et de l'open source c'est que à chaque décision en fait il y a un groupe d'experts qui va naître et qui justement va être les personnes à un moment X qui vont être les personnes les mieux placées pour répondre à telle ou telle décision et c'est ça que je trouve magique et c'est ça le A dans DAO d'autonome c'est qu'en fait il y a un groupe d'experts qui va émerger pour cette initiative à ce moment précis et dans Metacartel c'est ce qu'on voit on ne croit pas beaucoup aux analyses qui sont assez optiques enfin qui se pensent être objectives mais qui sont au final plutôt subjectives et tout le monde fait un peu de due diligence et regarde quelle start-up sur Ethereum on va investir dedans et à chaque fois il y a le codeur le marketeur celui qui connaît plus DeFi la finance centralisée celui qui connaît plus les autres DAO ou les diaps de réseaux sociaux etc et donc il y a toujours un groupe de personnes qui va émerger et on voit ça aussi avec DaoStack d'ailleurs qui a le consensus holographique et en gros je pense que tu vas mieux l'expliquer que moi mais on peut avoir des proposales qui sont boostées par des paris en fait des marchés de prédiction et du coup les personnes qui sont les mieux placées pour savoir vont être celles qui vont guider la foule et donc même dans DaoStack il y a un processus de DAO magique entre guillemets qui n'est pas possible avec des groupes d'experts traditionnels moi je voudrais dire qu'on parle de bitcoin en tant que magic internet monnaie donc en fait les DAO c'est magic internet organisations non ? voilà voilà non qui connaît en fait qui connaît en fait github vous êtes pas mal vous participez beaucoup dans les open source sur github et en fait prenez github et vous ajoutez en fait un concept monétaire sur github où en fait chaque projet dans lequel vous participez vous êtes reward en token et ces tokens là vous donnent en fait des décisions sur le futur du projet dans lequel vous avez participé tout ce que le projet va générer en termes d'argent vous allez le récupérer aussi vous allez pouvoir aussi prendre des décisions sur les prochains commits sur les prochains pull requests et ça on a un moyen complètement décentralisé sans mettre votre nom en fonction de votre pouvoir de vote dans ce projet open source ok donc les DAO ça monétise l'open source en fait l'open source pour l'instant c'est des développeurs qui ne gagnent pas vraiment leur vie parce que ils se dédient à ça c'est leur side project le week-end mais là on va pouvoir monétiser l'open source et ça va débloquer je pense des choses énormes je pense effectivement c'est un gros sujet d'intérêt enfin un gros motif d'intérêt parce qu'il y a des capacités de redistribution qui sont liées au fait que les décisions se prennent collectivement et donc du coup forcément on va avoir une plus grande possibilité de prendre soin de tous les gens qui votent à partir du moment où ils ont skin in the game qu'ils ont à la fois un intérêt et une part dans les décisions ma question était plus sur la capacité effectif à un moment donné certains l'un de vous a dit qu'on pourrait imaginer des grandes DAO qui un jour rivalisent avec les géants de l'internet donc pour ça il faut avoir une capacité d'exécution aussi colossale et performante que des google et des facebook et la question qui se pose c'est que est-ce qu'on est capable de façon collective décentralisée de décider aussi facilement aussi efficacement que ces géants donc Alex t'a donné au moins un éclairage une perspective sur une raison de l'émergence de l'expertise au moment où on en a besoin c'est intéressant peut-être Louis tu pourrais nous dire ce que toi tu as vu parce que en termes d'expérimentation réelle de gouvernance décentralisée sur un projet avec les votes du process de gouvernance d'Aragon il y a vraiment de l'expérience depuis plus d'un an maintenant autour d'un projet qui est collectivement décidé par tous les détenteurs de tokens qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui marche bien ce qui marche moins bien dans ce que vous avez expérimenté ouais donc Aragon depuis un an quasiment tout juste alloue les fonds que le projet a levé il y a trois ans via une ICO à travers un processus de gouvernance qui s'appelle les Aragon Governance Proposals donc des propositions de gouvernance pour Aragon et qui a lieu tous les trimestres et à travers lesquels n'importe qui peut proposer donc il y a un framework avec des il y a un cadre avec des tracks différentes catégories auxquelles on peut soumettre des propositions donc ça va être des propositions par exemple financières pour allouer des fonds à un projet qui souhaite développer des applications sur Aragon qui souhaite développer des features etc donc c'est comme ça qu'on s'est organisé pendant un an maintenant et en fait la décision en tout cas c'est ce que je voulais souligner dans ce que Philippe disait et ce qu'on dit en général il y a un peu une obsession à faire un parallèle constant est-ce qu'on va pouvoir réaliser sur les cas d'usage qui existent aujourd'hui avec les GAFA avec les fonds d'investissement etc avec ces nouveaux outils que sont les DAO qui sont des nouveaux outils d'organisation etc et c'est difficile c'est difficile d'avoir des avis des expertises et de prendre des décisions de manière collective aujourd'hui que ce soit avec les outils qu'on a aujourd'hui et les mentalités nous on faisait ce processus de gouvernance sur un forum donc n'importe qui pouvait il y avait un certain template des formats à suivre pour soumettre une proposition mais n'importe qui peut formuler une proposition et la soumettre donc il y a des équipes entières de 5-10 personnes qui se sont proposées qui ont dit moi je veux un million de dollars pour développer telles et telles applications Aragon qui vont permettre des nouvelles méthodes de vote des nouvelles méthodes de gestion de projet des nouvelles méthodes de gestion de prime pour gérer des organisations décentralisées et en fait il s'agit du coup après de faire un processus de due diligence etc et c'est un processus qui aujourd'hui moi je pense pas qu'on soit en mesure aujourd'hui de rivaliser avec des fonds traditionnels parce que les fonds traditionnels c'est des structures qui sont très centralisées qui bénéficient en tout cas quand on parle de quelque chose comme le VC ou les hedge funds etc ou c'est des concentrations de pouvoir qui ont beaucoup d'informations avec beaucoup d'asymétrie avec des gens qui travaillent à plein temps et qui sont hautement qualifiés pour faire des analyses etc et donc pour moi il y a un gros projet il y a encore beaucoup de routes à faire pour construire tous ces outils qui permettent de leverager toute cette intelligence collective aujourd'hui c'est des débats il y a beaucoup de frictions c'est difficile de vraiment comprendre bien ce que tout le monde souhaite depuis les intentions jusqu'à l'itération l'implémentation dans des décisions concrètes tout ce processus là est difficile encore aujourd'hui c'est quelque chose qu'on découvre et en fait c'est tout ce que fait Aragon c'est de créer des outils pour qu'on puisse fonctionner de plus en plus sur cette base là mais aujourd'hui pour moi c'est encore quelque chose de très très difficile donc si il faudrait concrètement aujourd'hui non pour moi ok merci je vais garder un peu de temps pour des questions dans la salle je vais vous poser encore deux trois questions rapides déjà une question toute simple pour essayer d'être un peu plus terre à terre est-ce qu'aujourd'hui on peut gagner sa vie en interagissant avec une DAO puisque l'un d'entre vous a gagné de l'argent en étant utilisateur d'une DAO je ne parle pas de créateur ou d'être employé par une société qui a fait une ICO mais vraiment en interagissant avec une DAO et est-ce que vous connaissez des gens qui aujourd'hui peuvent en vivre oui alors dans l'écosystème Moloch DAO donc il y a un designer qui s'appelle Darren Mills qui a designé le logo de Lightning c'est un protocole sur le Bitcoin et en fait qui fait du design pour Marketing DAO Moloch DAO il a fait des t-shirts il est aussi à Metacartel et je le connais très bien et il gagne sa vie en ce moment en tant que freelancer DAO en fait et voilà donc c'est assez intéressant comme histoire je ne sais pas s'il y en a d'autres dans d'autres protocoles mais en tout cas dans Moloch ça marche moi par exemple je participe dans des DAO par exemple MakerDAO là en tant que en fait on est récompensé dans le MakerDAO avec tout ce qui est liquidation sur les CDP qui sont créés donc ça voilà c'est une participation sur une DAO qui peut aussi rapporter tout dépend en fait de combien de de tokens vous avez mais ça rapporte pas mal combien ? ça dépend de combien de makers vous avez mais ça c'est si vous participez aussi dans un stack DAO ça potentiellement vous pouvez récupérer si vous stakez vous pouvez récupérer des fees et aussi faire un revenu un revenu passif j'ai entendu dire qu'il y avait des tokens Alex des tokens Julien on peut gagner quelque chose aussi bien sûr on a nous donné nos tokens d'ailleurs on peut en offrir à personne qui veut je pense et personnellement mon token il sort sur Uniswap c'est une plateforme pour les tokens le 15 janvier donc mais on peut en donner avant en moins cher avec des réductions et tout surtout pour les gens qui sont venus surtout pour les gens qui se sont déplacés pour nous voir franchement merci si vous tweetez la présentation tout à l'heure si vous tweetez sur mon twitter je pense qu'on peut vous airdrop donc airdrop ça veut dire en fait qu'on vous envoie des tokens qui sont à nous qui sont sur la blockchain potentiellement légalement n'ont pas de valeur monétaire mais en fait vous pouvez très bien les acheter ou les revendre et ça dépend après de ce qu'on fait par en moi tous ceux qu'ils ont pas tous ceux mais une bonne partie de gens qui ont récupéré des Julien tokens je leur ai offert des Ledger Nano X donc à peu près une centaine d'euros gratuits donc voilà on peut soit gagner en participant dans une DAO ou soit investir dans un et en fait potentiellement ce que ça peut faire c'est que vous pouvez DAO-niser votre profil en fait vous pouvez très bien vous transformer en tant que personne à capital voilà et ce que aussi Alex a pas mal discuté ça en ligne en fait c'est que les tokens Julien il y en a à peu près 100 millions je crois que même 10 millions pareil pour Alex et en fait en fonction de distribution qu'on a fait je crois qu'on a déjà distribué un truc comme 50 000 ou 100 000 tokens et en fait je peux très bien décider en fonction de ce que vous voulez que je fasse si je vais par exemple je sais pas à Paris ou Londres j'étais à Londres ce matin si vous voulez ce que je fasse à Londres en fonction du token vous votez et je vais faire je sais pas je vais offrir 10 heures de montant cette semaine pour vous enseigner comment utiliser monter une DAO sur Ethereum en utilisant Aragon ou DaoStack où vous pouvez très bien où je vais sélectionner au hasard toutes les personnes qui ont plus de 100 Julien token et je vais leur envoyer un Ledger Nano ou plein de choses comme ça en fait et en fait les gens deviennent en fait stakeholders de Julien de moi voilà une autre forme d'organisation c'est un DAO multicellulaire 10 millions 10 millions de tokens donc je vous conseille de vous dépêcher Langue Julien potentiellement ce que je pourrais faire c'est par exemple je sais pas si légalement j'en parle avec un lawyer comme ça mais par exemple via mes sociétés je pourrais très bien décider de rejeter 1% de mon patrimoine dans une poule pour les déventeurs de Julien token ce qui serait en fait ça ferait une distribution de ma fortune ma fortune entre guillemets aux tous ceux qui sont détenteurs de Julien token et c'est ce que je fais via des trucs des gifts parce que légalement on peut offrir des trucs mais via la poule Uniswap que Alex va être aussi en live je pense que moi je vais être en live un petit peu plus tôt d'ailleurs ok merci Julien évidemment poule c'est payé de Zoël c'est pas un coq je pense qu'il y a un autre Adrien dans la salle qui voudrait un token un token Adrien 2 on va terminer vous avez évoqué à plusieurs reprises je viens d'entendre encore une fois dans ta bouche Julien le fait est-ce que c'est légal ou pas on va terminer là-dessus avant de passer la parole qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur la légalité des DAO ou le fait de travailler avec une DAO est-ce qu'aujourd'hui on risque quelque chose soit en créer une en programmer une en libérer une dans la nature ou simplement en travaillant pour une DAO et en étant payé ou en ayant un rendement financier avec une DAO alors je vais présenter D.org donc c'est une DAO qui tourne sur DAO Stack aussi enfin après rien ne les empêche de switcher autre chose le point important c'est que c'est été c'est la première DAO qui s'est déclarée officiellement en tant que limited company aux Etats-Unis dans le Vermont c'était il y a environ un an de ça je crois et d'ailleurs en fait juste pour expliquer c'est une DAO composée de développeurs donc c'est un dev studio qui a décidé de switcher à une formation digitalisée et ils n'ont pas de compte en banque en fait tout passe en crypto donc ils se font payer en crypto par leurs clients qui sont des entités diverses et les membres de la DAO donc en fait les développeurs se font payer à travers la DAO en crypto donc je pense que c'est majoritairement en DAI ou en Ethereum donc voilà eux ont résolu ce problème et a priori n'importe qui peut suivre leur chemin parce que ils ont publié sur GitHub tous les documents légaux et vous pouvez le forquer modifier dupliquer partager c'est open source voilà et même si vous n'êtes pas américain vous pouvez créer cette entité alors je pense que c'est un peu plus compliqué que tout le monde peut créer une DAO ça dépend ce que votre token va être utilisé à quoi votre token va être utilisé par exemple énormément dans le staking à l'heure actuelle il y a beaucoup de questions qui se posent de savoir si le token que vous stakez vu qu'en fait il vous crée un revenu passif ça pourrait être considéré légalement comme une sécurité donc en fait je pense en fait ça dépend vraiment de votre projet si vous avez l'envie ou le besoin de créer une DAO je pense qu'il faut vraiment vous consulter une entité légale parce que c'est obligatoire ne vous lancez pas dans la création d'un token le problème en fait c'est de lancer un token et de le vendre dans un premier temps c'est un peu compliqué mais sinon oui demander à quelqu'un d'une entité légale de vous dire si c'est ok ou pas oui là c'était dans le cas spécifique de cette formation c'est sûr que après ça dépend c'est du cas par cas vous lancez pas à faire votre DAO et après vous retrouvez attaqué en justice parler à un lawyer un avocat je sais pas comment on dit mais bref avec Moloch on a développé Moloch V2 en partenariat avec Open Law c'est l'arme légale de Consensys qui est une des plus grosses boîtes dans l'Ethereum et vous voyez les sécurités token donc qui sont extrêmement augmentées aux Etats-Unis nous empêchent dans les LAO donc Legal Autonomist Organization qu'on a développé en partenariat avec Consensys nous empêchent d'avoir des investisseurs non accrédités donc on peut avoir des employés donc des gens qui ont moins de 5 millions de dollars mais sinon on peut pas mais heureusement la SEC qui est l'autorité américaine financière apparemment est en discussion pour baisser ce taux et donc ça nous aiderait beaucoup en tout cas pour justement les espèces de VC décentralisés d'investisseurs décentralisés pour que n'importe qui puisse mettre 100 dollars et participer un tout petit peu et aussi collecter les profits mais pour l'instant c'est super expérimental mais le code comme Diorg et Open Source vous pouvez le voir c'est sorti la semaine dernière et donc vous pouvez créer votre identité votre entité pardon légale LLC c'est pas à Vermont c'est à Delaware chez nous mais à Vermont je sais qu'ils sont aussi très forts légalement et donc la blockchain en fait c'est enforçable légalement c'est à dire que Ethereum est vraiment la settlement layer on s'adapte évidemment aux lois donc il y a des super admins qui sont les personnes légales mais à part ces quelques modifications c'est vraiment Ethereum qui est la dernière couche voilà c'est bon je vous propose de laisser un peu d'espace au public est-ce qu'il y a des questions pour le panel aucune question pas de question tu peux te rapprocher bonjour merci pour la présentation j'ai une question concernant la confidentialité aujourd'hui tout est transparent vous dites que c'est génial mais pour certaines actions ça serait bien que ça soit confidentiel donc est-ce qu'à un moment vous voulez excusez-moi est-ce que vous voulez implémenter à un moment ou à un autre la confidentialité dans les DAO nous on l'a fait personnellement avec je réponds mais avec Moloch DAO on a des anonymes donc ça clashe un peu avec le légal mais il y a des membres anonymes dans Moloch qui votent de façon anonyme et personne ne sait qui on est en fait on a reçu un email de quelqu'un qui a signé le blog de genèse d'Ethereum ça veut dire c'est sûrement un des confondateurs d'Ethereum mais il y en a au moins 10 ou 15 et on ne sait pas qui c'est et on s'est dit bon bah c'est une preuve qu'il doit s'y connaître et du coup on l'a dans la DAO mais il est anonyme donc on peut faire des membres anonymes par contre on peut le faire dans les DAO et donc c'est transparent ce qu'il fait mais on ne sait pas qui c'est donc il y a la confidentialité qui est respectée mais le problème c'est que la loi n'aime pas du tout ça et c'est ce qu'on a enfin quand on a discuté avec la loi etc on s'est dit ok c'est pas grave il n'y a plus d'anonymité par contre excuse-moi c'est pseudonyme pas anonyme dans ce cas là après c'est la question si c'est sur le contenu par exemple des votes ou la gouvernance interne c'est possible par exemple il y a des technologies qui peuvent être implémentées des modules qui peuvent être plugés sur l'Ethereum par exemple du ZNARC ou des choses comme ça zéro knowledge proof ce que tu pourrais très bien faire en fait c'est poser une question qui est complètement encryptée seules les personnes qui sont dans la DAO pourraient lire le vote et voter après ça peut poser sûrement des questions légales parce que tu vois que le DAO évolue et prend des décisions mais complètement personne à l'extérieur de la DAO ne peut pas savoir ce qui se passe donc ça pourrait être une entité limitée avec des gens qui ont une interaction sur la DAO complètement décentralisée mais les gens à l'extérieur de la DAO ne pourraient pas savoir ce qui se passe à l'intérieur c'est possible mais même à l'actuel tu peux très bien l'implémenter il n'y a aucun souci mais déjà même sans avoir du ZNAR tu peux très bien encrypter un message où seulement les personnes qui sont dans le ledger de la DAO peuvent lire le message et après tu votes un vote c'est oui ou non ok merci une autre question est-ce que vous considériez qu'aujourd'hui pour un nouveau projet qui se lance une nouvelle start-up juste comme ça est-ce que c'est possible à votre avis déjà aujourd'hui d'avoir un financement complet via des DAO ou est-ce que c'est encore trop tôt oui c'est un projet qui est DAO le mieux je pense c'est Alex qui peut répondre mais tu fais un proposal sur la Moloch DAO aujourd'hui tu peux en créer une en deux minutes sur DAO donc Moloch DAO c'est beaucoup plus simple que les autres frameworks qu'il y a dans ce panel c'est simplement pour lever des fonds et décider où les fonds va c'est un peu comme un groupe Facebook où tout le monde décide d'où vont les fonds aujourd'hui je peux le faire en deux minutes mais je pense que ce panel enfin l'audience est un petit peu éduquée sur la technologie et tout donc vous pouvez le faire mais on essaie vraiment de faciliter ça cette année on a des projets pour faire des espèces de chatbot Telegram où tout le monde pourrait voter avec le chatbot et déployer des ETH dans une adresse donc on essaie vraiment de faciliter ça d'apporter du no code aussi pour que les gens qui ne savent pas coder puissent le faire mais pour l'instant c'est assez expérimental mais je pense que cette année il y aura des gros changements en fait tu vas être accepté si en fait ils vont voir dans ton projet que ça va participer dans l'évolution de soit d'Ethereum ou soit de la DAO qui est la DAO Moloch ou notre DAO donc c'est ouais mais tu peux créer et tu as forte chance d'être accepté si ça participe non mais je veux dire d'être de recevoir l'argent quoi ouais d'être proof comité Ethereum ce qu'il y a le plus aujourd'hui c'est en effet des espèces de grains program où tu viens avec un projet et pour peu qu'il soit à peu près aligné avec la mission de cette DAO donc Moloch dans le cas de Moloch développer des technologies Ethereum comme Ethereum etc dans le cas d'Aragon typiquement il y a pas mal d'équipes qui sont venues nous voir en nous disant nous on a un tel projet on est aligné avec Aragon sur un certain nombre de choses tu peux prendre l'exemple d'une équipe qui s'appelle Autar qui elle souhaite développer des outils pour coopérer autour d'une agence spatiale décentralisée et qui à travers un certain nombre d'outils a demandé à Aragon de recevoir des fonds les chances d'une roadmap d'application etc donc après ce qui est intéressant avec les DAO c'est qu'on peut être une entité un individu une équipe et après en fonction des alignements qu'on a avec différentes DAO et on va en fait on peut faire directement interagir avec elles et on peut travailler avec plusieurs DAO en même temps c'est un peu l'idée avec les DAO aujourd'hui et participer dans les communautés dont on a envie de faire partie donc ça reste souvent technologique mais après il y a d'autres types par exemple je crois que sur DAO Stack il y a eu Cura DAO et c'était je crois pour nettoyer des plages en Amérique latine et donc Curaçao pardon ok ok au Curaçao ok ok et donc Cura DAO je crois que c'était pour nettoyer une plage et donc si tu nettoyais la plage tu pouvais débloquer du coup des fonds si les gens votent oui il a bien nettoyé cette plage donc voilà ok il y a des DAO qui financent d'autres DAO aussi yes mais ta carte on finance plein de DAO ok on va on va devoir s'arrêter là c'est pas fini pour les DAO parce qu'on va avoir donc plusieurs talks dont ceux de Julien et Alex sur Metacartel et sur StackDAO donc ceux qui sont intéressés restez ici et puis on s'arrête là pour le panel merci beaucoup merci 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 thank you Merci.